Pause ! Vous avez lu le titre, on est sur YouTube, je ne suis pas une chaîne qui cause de politique ouvertement habituellement, ça fait un moment que je roule ma bosse sur ce réseau, je sais qu'un bon 80% d'entre vous a cliqué sur cette vidéo juste pour lâcher un pouce en bas et un commentaire à Serbes sans même regarder plus de 10 secondes. Alors déjà, c'est pas très sympa, on a l'impression que pour certains, lâcher le mot en P sur internet c'est pire qu'insulter leur mère, mais ensuite, considérer que les jeux vidéo ne sont pas politiques, c'est complètement faux. Et cette vidéo est un peu là pour vous le prouver. Je pourrais simplement demander à ces gens de me dire un coup à Paper Please ou The Swords of Mine ne sont pas politiques et les voir patauger dans leur merde, mais on va quand même aller plus loin. Après tout, on est là pour ça et ne pas savoir ou se tromper, c'est pas un drame. Maintenant, faut quand même qu'on se mette un peu d'accord sur ce qu'on appelle politique, parce que c'est souvent ça qui a l'origine de débats enflammés. La politique, c'est plus que les débats de l'Assemblée Nationale, Macron qui tente de faire de la récuposée d'Event pour cacher son inaction concernant le climat, les débats de merde sur Twitter ou les remixes de Calais de Frick. Enfin, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Le mot politique est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Le plus restrictif d'entre eux se réfère à la simple pratique du pouvoir. C'est par exemple le cas quand on désigne les politiques, ces vieux types en costard-cravate qui ont jamais bossé de l'ordi-doigts et qu'on adore détester. En même temps, faut bien dire qu'ils cherchent un peu. Mais le sens le plus large désigne l'entièreté des actions, du développement interne ou externe d'une société. Ces rapports internes à d'autres ensembles, la politique est dans tous les rapports entre humains, quelle que soit l'expression. Des plus larges comme les discussions internationales, aux plus ténues comme votre mère qui vous dit de mettre le couvert parce que sinon vous mangez pas. C'est simplement que la taille de la cité, le polis, de politique est différente. Et comme aucun humain ne vit réellement seul toute sa vie en dehors de toute interaction sociale avec un autre membre de son espèce, tout le monde fait de la politique et en subit des conséquences. En fait, trouver quelque chose de vraiment dépolitisé qui n'a pas de sens politique ou qui n'est pas né en prenant en compte des considérations politiques, c'est vraiment compliqué. Par exemple, au début, j'ai pensé aux contraintes physiques universelles qui sont les mêmes partout dans l'univers. Genre, la vitesse de lumière dans le vide est exactement la même dans tous les vides de l'univers, mais elle est mesurée en mètres. Mètres qui est une construction sociale entre les individus. Et oui, parce qu'il y a quelques pays qui utilisent le système imparial à la con par exemple, où quelques siècles auparavant, c'était les pieds des souverains, l'unité de mesure courante. Et si la méthodologie pour retrouver la valeur du mètre est normalement indépendante de là où vous vous trouvez dans l'univers, il n'en reste pas moins que pour le mesurer, vous avez besoin de choses qui ont été, avant d'être théorisés, de pure construction sociale. Genre, le système décimal, il sort pas de nulle part lui non plus. Bref, ce que je veux vous faire comprendre au travers de cette démonstration, c'est que peu de choses échappent aux politiques, y compris le jeu vidéo. A tel point que vous entendrez plutôt l'expression très connue, souvent moquée, mais néanmoins vraie, tout est politique. Maintenant, je trouve qu'il manque un bout à cette expression. Un bout important qui nuance pas mal la chose. Pour moi, c'est mieux si on dit tout est politique à différents degrés. Et oui, parce qu'à cause de cette phrase, beaucoup ont tendance à tout mettre au même niveau. Si tout est politique, alors rien n'est politique. C'est pas vrai, hein ? Par exemple, mon blabla pédant sur les constantes physiques montre bien qu'elles ont un sens politique, qui a même pu fluctuer au cours du temps, mais comparé à, je sais pas, à la réforme des retraites de merde ou à la guerre en Ukraine, ben l'impact et l'échelle ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est le cas pour tout. Tout n'est pas politique, ni de la même manière, ni avec la même urgence, ni la même intensité. Il convient de faire la part des choses. Double ration de frites. Par exemple, dans cette vidéo, je vais traiter de la politique et du jeu vidéo. Mais tout ce que je vais évoquer n'est pas à mettre sur un pied d'égalité. Ça serait débile. Et surtout, ne confondez pas politique et militantisme. Par exemple, dans cette vidéo, il va y avoir des pics et des vannes de gauche, vu que je suis très clairement un sale gauchiste de merde. Mais ça va rester ça. Juste des blagues. J'ai pas envie de transformer cette vidéo en militantisme de gauche de base, parce que ça va juste plomber mon discours, qui se veut avant tout un minimum descriptif. Mais je reste quand même un être humain, avec des convictions politiques qui vont forcément transparaître dans mon discours. Que je le veuille ou non, d'ailleurs. Ce que je dis est forcément subjectif, parce que c'est issu de mon propre prisme de compréhension de l'univers. Et c'est le cas pour tout. Ceux qui se disent objectifs, soit se foutent de votre gueule, soit n'ont juste pas compris ce que ça impliquait. Parce que c'est genre pas possible, et encore plus sur des sujets socio-économiques. Franchement, c'est largement plus simple, et plus sain, de considérer que tout est politique, et de s'adapter à cette vision, plutôt que de faire les choquer quand c'est évoqué ouvertement. Ça m'a toujours flingué. Les gens qui attendent qu'un vidéaste dise les mots gauche ou droite, pour se sentir obligé de poster un commentaire du style Sauf qu'évidemment, le vidéaste en question n'avait pas attendu ça pour avoir un discours politique. Juste que le spectateur ne le voyait pas, ou ne voulait pas le voir. Et il arrive souvent que le vidéaste même n'ait pas conscience d'avoir des propos très politisés. On ne conscientise pas tout, et c'est bien normal. Même être le plus neutre possible, c'est déjà un discours engagé. Engager dans le sens où froisser le moins de personnes, et faire le moins de vagues possible, c'est suivre au maximum la doxa ambiante, qui est la forme politique la plus forte actuellement. Tout ça pour dire, et là je m'adresse avant tout à ceux qui n'aiment pas ne serait-ce qu'évoquer le concept même de politique, laissez tomber cette posture. Tout est politique. La technique de l'autruche, ça n'enlève pas un problème. Ça empêche juste de le voir. Et surtout, n'hésitez pas non plus à utiliser ces mots, je ne sais pas. La politique, c'est très complexe. Elle est présente en permanence, elle nous impacte tout le temps, ça prend plus d'une vie pour la comprendre, ça peut sembler plus rapide de se dire qu'elle n'est pas là et qu'on se fait des films, mais je vous assure que réfuter en bloc son action ou existence sur des éléments d'une vie, comme au pif, le jeu vidéo, ce n'est pas une bonne posture. Et personne d'intelligence ne vous en voudra de ne pas savoir ni maîtriser une chose aussi complexe. N'hésitez pas à dire que vous ne savez pas, ou que ça ne vous intéresse pas. Ah, et concernant la question de la légitimité, tout le monde est légitime à parler de politique. Après, plus ou moins bien, c'est autre chose, mais juste dire, tu dis n'importe quoi parce que tu n'es pas un politicien, ça ne suffit pas. Et l'autre point important dont je voudrais parler avant de vraiment commencer à attaquer le sujet, non, vous n'êtes pas apolitique. C'est quelque chose que je vois souvent sur internet et qui m'énerve toujours autant, parce que ça n'a aucun putain de sens. Apolitique, comme politique, est polysémique. Sauf qu'il y a plusieurs sens qui se contredisent entre eux et tout le monde n'est pas d'accord sur leur utilisation. C'est ultra casse-couilleux. Il y a grosso modo deux sens donnés apolitiques. Le premier, assez rare, j'ai trouvé de mon point de vue, c'est apolitique dans le sens où la personne se décrit comme n'y connaissant rien à la politique, et ou n'y trouvant pas d'intérêt. On peut la traduire par je sais pas et je m'en fous si vous voulez. Mais dans ce sens-là, c'est plus synonyme de dépolitisation ou peu politisé. On s'engage moins dans la connaissance et l'action politique. Le second, beaucoup plus récurrent sur internet, notamment sur YouTube, c'est le sens « je suis au sud de la politique telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai donc forcément un avis neutre et objectif. Sous-entendu, on peut rien me reprocher, carte piège, je suis perché, t'as perdu. » C'est un sens que l'on retrouve très souvent dans les milieux de conversion politique, notamment, mais pas que, à l'extrême droite, où c'est un bon moyen de faire passer des idées très politiques et souvent bien crades, comme si c'était des éléments factuels à un public peu habitué à ça. C'est un peu un mot magique. Non mais t'inquiète, je suis apolitique et objectif, donc laisse-moi t'expliquer pourquoi la femme est biologiquement inférieure à l'homme. Et n'oublie pas d'acheter ma formation. Évidemment, certains sont conscients de dévoyer ce sens et s'en servent comme argument rhétorique fallacieux, une sorte d'argument d'autorité. Mais d'autres, et c'est bien plus triste, sont persuadés d'aider surhomme et réussir à exister en dehors de toute forme de politique, alors qu'ils vivent dans une société. Ce qui est genre pas possible, à moins de vivre seul en ermite dans une terre inconnue du reste du monde. Un peu comme ceux qui pensent que la pub ne les impacte pas, mais en pire. Vous l'aurez sans doute compris, si la première définition tient un peu la route car être conscient de son ignorance sur un sujet est une bonne chose, n'est-ce pas Socrate ? La seconde est au pire malicieuse, et au mieux très présomptueuse et erronée. Et ce qui m'énerve, c'est que sur internet, et particulièrement dans l'univers jeux vidéo qui nous intéresse, c'est surtout la seconde que l'on rencontre. Cette idée que le jeu vidéo et les joueurs, surtout les joueurs et pas les joueuses d'ailleurs, serait par construction en dehors de toute considération politique, et ancrée chez énormément de joueurs, confinant souvent à l'absurde. Ne vous inquiétez pas, on en reparle plus tard dans la vidéo. Et le pire dans tout ça, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont le sens de base d'apolitisme. Apolitique est construit avec le préfixe et politique, littéralement sans politique. Le sens donné par les dictionnaires est généralement refus de tout engagement politique à partir de motivations ou de justifications diverses. Sauf que ça en fait une définition récursive absurde. La posture apolitique ne veut rien dire en soi, parce que c'est elle-même une idéologie politique. Une idéologie qui consiste à refuser tout engagement politique. Donc c'est aussi un acte politique. Vous vous étonnez pas que ça soit un sujet controversé depuis la Grèce antique. Bref, tout ça pour dire que si vous utilisez apolitique pour signifier que vous n'y connaissez rien à la politique et que ça vous intéresse pas, ok, je veux bien l'entendre et le comprendre. Je trouve ça dommage, car avoir les notions de base permet de mieux comprendre le monde social qui nous entoure, de repérer les pièges et d'agir en conséquence. Mais bon, c'est votre choix et on peut très bien vivre sans. Par contre, dire que vous êtes insensible à la politique, que vous êtes au-dessus de ça, non. C'est très présomptueux, parfois mensonger et montre juste que vous n'avez rien compris. Après, je le redis, c'est pas grave de dire que vous ne savez pas ou que ça vous intéresse pas. La pureté militante et politique, c'est pas mon truc. J'apprécie juste quand les gens sont honnêtes. Voilà, l'intro trop longue, mais je pense nécessaire de ma vision de la terminologie politique. C'est fait, on va enfin pouvoir attaquer le vif du sujet. Le jeu vidéo est un objet culturel complexe. Il passe par de nombreuses étapes et acteurs avant d'arriver dans nos mains. C'est donc assez normal qu'il y ait plusieurs angles pour aborder son aspect politique. Je l'ai découpé en quatre axes qui sont les quatre grands chapitres de cette vidéo et le premier d'entre eux concerne la production de l'objet jeu vidéo. La façon de créer des jeux vidéo et leurs créateurs ont bien changé depuis leurs origines. Au tout début, c'était surtout des marginaux qui créaient et jouaient au jeu. Des gens un peu bizarres, fans d'informatique, alors balbutiantes, ils n'étaient pas vraiment bien considérés par la société. Ces geeks des origines, amateurs de bidouilles, se retrouvaient alors entre eux pour discuter ou partager autour de leur passion commune. C'était une ère de découverte, d'entraide et de mise en commun. La thune ne s'étant pas encore trop mêlée à ça. Le secteur était très peu professionnalisé et les pouvoirs publics laissaient tout ce beau monde tranquille. Puis est arrivé l'ère de l'arcade et le début du bordel ambiant. L'âge d'or de l'arcade, vers la fin des années 70, début 80, a amené plusieurs choses. Déjà, elle a enterriné le jeu vidéo comme une industrie à part entière avec sa logique, avant tout mercantile et prenant la rentabilité, à l'opposé de la politique de partage qui est renait auparavant. C'est d'ailleurs à cette période que l'on retrouve les traces des premiers crunchs institutionnalisés dans les entreprises. Et l'autre point important, son succès a attiré l'œil des pouvoirs publics et de gens qui n'y connaissaient pas grand-chose. En Occident, ça s'est traduit par des protestations de conservateurs bien retours comme il faut et nombre de décrets locaux pour faire fermer tout ce qui ressemblait un peu à une salle d'arcade. Après tout, une salle d'arcade, ce qui fait qu'on a assez vite perdu cette culture de l'arcade. Il n'y a qu'en Asie, et particulièrement au Japon, qu'elle est restée très vivace, même si en perte de vitesse aujourd'hui. Et c'est avant tout parce que la réponse des pouvoirs publics et donc politiques, genre là il n'y a pas plus politique de base que ça, a été différente. Maintenant, vous connaissez l'histoire, ça n'a pas empêché le jeu vidéo d'être le mastodonte que l'on connaît aujourd'hui, avec une valorisation estimée à plus de 300 milliards de dollars par an. C'est plus de 3 fois l'industrie du cinéma pour vous donner un ordre d'idée. C'est énorme. Ce qui est bizarre, c'est que son acceptation globale est relativement récente. Le jeu vidéo a presque 70 ans, et pourtant ce n'est qu'assez récemment, genre moins de 10 ans, que tout le monde a commencé à prendre conscience de son hégémonie, et de son aspect presque inoffensif. En même temps, avec 2,7 milliards de personnes qui jouent presque quotidiennement, j'ai envie de dire que ce n'est pas trop tôt. Mais t'as vu que les confinements ont dû bien aider ? Et surtout si ça permet enfin de se débarrasser des marronniers du 20h à propos de GTA, World of Warcraft ou Call of Duty, je trouve ça pas mal. C'est paradoxal, parce que d'un côté, on avait une montée en puissance de l'industrie très forte, de plus en plus de joueurs et joueuses, de plus en plus de ventes et de jeux, et de l'autre, on continuait à avoir beaucoup de détracteurs, y compris dans la classe politique, qui s'obstinaient à fustiger un loisir partagé par des millions, voire des milliards de personnes. Ça me rappelle un autre débat, ça tiens ? Bon, bien sûr, ça s'est calmé, l'argent faisant fermer beaucoup de bouches, surtout vu les sommes astronomiques en jeu. Le marché, et plus généralement le capitalisme, n'a pas d'âme et ne s'embarrasse guère de problèmes de moeurs. Il préfère de loin la rentabilité financière à la qualité artistique. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises historiques de jeux vidéo sont d'ailleurs possédées par des vieux types, qui ne touchent, voire n'ont jamais touché à des jeux vidéo de leur vie. Cela étant, le discours de la classe politique sur le sujet n'a pas beaucoup évolué, en tout cas en France. Aujourd'hui, on est sur une bonne indifférence, du style, si je dis rien, il disparaîtra tout seul. Je me souviendrai toujours de cette vidéo de 2017 où un député annonçait à l'Assemblée nationale que la France avait fait 4ème au World Overwatch, et tu sens que les applaudissements étaient juste polis, voire moqueurs. En plus, c'est con, la France a plein de bons studios et des gens doués qui seraient cools de mettre plus en avant, et si possible, pas toujours les mêmes trous du cul. Cela dit, je crois que je préfère cette indifférence à ce que font les Américains, qui font pas mal d'ingérence dans leurs jeux, notamment ceux de guerre. Le saviez-vous, l'armée américaine a commandé un FPS à Ubisoft, uniquement pour faire de la propagande de recrutement de troupions. Le saviez-vous, BIS, plusieurs membres haut placés du conseil d'administration d'Activision sont aussi des très hauts fonctionnaires américains, du genre numéro 2 ou 3 de la CIA ou du FBI. Très utile pour être sûr que les jeux ne donnent qu'une image positive et pas du tout biaisée du pays de la liberté qui adore les guerres justes. C'est cool, le soft power. Mouais. Finalement, je crois que je préfère le je-m'en-foutisme à la française. Cela étant, cet éloignement des pouvoirs publics du sujet de la production de jeux vidéo explique en partie l'état déplorable de l'industrie au niveau social. Ouais, après un âge des pionniers qu'on idéalise quand même pas mal, il y avait des crasses et des coups de pute mais qui fonctionnaient cependant beaucoup au partage et à l'entraide est arrivé le temps des dividendes, des DRM, des logiciels propriétaires, des licences et de l'exploitation des comportements humains pour se faire un max de tout nas. Certaines grandes et vieilles entreprises ont tenu assez longtemps sans céder aux sirènes du libéralisme mais beaucoup ont fini par tomber ce qui fait qu'aujourd'hui trouver une entreprise qui semble réglo sur la façon dont se traitaient les employés sans crunch, sans sexisme, sans harcèlement, avec des bonnes rémunérations et des syndicats compétents bah t'as l'impression que c'est impossible. Et pas que dans le jeu vidéo d'ailleurs. Comme si c'était systémique tiens. Il y a ceux qui essayent de le cacher par exemple je pense à From Software et son récent Elden Ring où tout le monde semble découvrir qu'il ne traite pas bien les gens alors que c'est genre assez connu dans le milieu depuis un moment que c'est pas les plus réglo mais des fois il y en a qui bêtement le revendiquent. Comme Dan House producteur de Red Dead Redemption 2 qui pensait se faire mousser en disant en interview qu'il bossait plus de 100 heures par semaine. En fait je connais que deux entreprises qui quand je me suis intéressé à elles étaient beaucoup plus sympas pour leurs employés avec des équipes créatives et dirigeantes clairement de gauche. La première c'est Super Giant Game les devs de Hades et la seconde c'est Motion Twin derrière Dead Cells. Après je connais pas les insights de toutes les entreprises de jeux vidéo et ça a peut-être changé depuis. Et c'est oublié les milliers de développeurs indépendants qui galèrent dans leur coin dans ce secteur ultra compétitif qu'est devenu l'industrie du jeu vidéo. Secteur où on t'apprend dès l'école que tu vas te faire enfler d'ailleurs. Surtout si t'es une femme. Alors j'ai pas vraiment le temps de développer ce point là ici c'est déjà assez dense du coup je vous mets en description deux articles de Game Cult et Libération sur ce sujet si ça vous intéresse. Franchement lisez-les et ensuite essayez d'imaginer qu'en entreprise c'est souvent pire parce que t'as plus les parents pour gueuler derrière. Un autre cas où on voit transparaître le politique dans la production c'est quand une personne derrière un jeu a un comportement public qui sort de la norme que ça soit dans le positif ou le négatif. Randy Pitchford ses coups de sang et sa propension à se balader avec des clés USB pleines de porn Chris Roberts et son côté démurge ou plus récemment J.K. Rowling et ses obsessions avec les personnes trans qui allez savoir pourquoi sont étrangement compatibles avec notre fâcho national qui a visiblement bien aimé Hogwarts Legacy pour ça. Difficile d'ignorer leur agissement vu que ceux-ci enflamment le débat public et en deviennent donc politiques. C'est un point de détail je vous l'accorde mais il est difficile de passer à la caisse quand on sait qu'une partie parfois conséquente de notre argent arrive directement dans la poche d'un gros con ou d'une grosse conne. Donc c'est normal que généralement pour la prod et le financement c'est silence radio il ne se passe rien comme ça les gens ne sont pas influencés enfin sauf par le marketing parfaitement contrôlé évidemment vous avez vu la transition là ? Je ne pouvais pas passer à côté de ça véritable pilier de notre société et par extension de l'industrie de loisir du jeu vidéo le marketing est hyper important et pour le coup c'est assez simple parce que pendant très très longtemps le jeu vidéo c'était pour les jeunes garçons de l'enfance à l'adolescence mais tout le reste c'était anecdotique. Je ne vais pas vous refaire le match il y a quantité de vidéos sur internet qui ont analysé quantité de vieilles pubs et conclu cet état de fait en occident passé les tout débuts où c'était relativement unisexe mais pour les moins de 10 ans pendant très longtemps le jeu vidéo a été destiné aux jeunes mâles avec souvent un sexisme et une objectification bien vénère il n'y a que Nintendo qui à partir de la Wii a squatté le créneau famille mais les filles ont longtemps été aux abonnés absentes des pubs de jeu ou alors c'était pour leur vente des trucs bien super genrés extension des jouets physiques à base de poney ou de maquillage tu m'étonnes que les discours misogynes du style les femmes peuvent pas jouer aux jeux vidéo ou la place de la femme c'est la cuisine n'ont pas du tout disparu le sexisme latent chez les gamers est très présent et très violent on en reparlera tout le long de la vidéo mais si vous n'êtes pas convaincu il suffit d'écouter les femmes du milieu qui ont un peu le droit à la parole sur internet genre quelques streamers gaming comme Baghera Ultia etc vous allez vite vous rendre compte qu'elles ont toutes le droit à des comportements déplacés quotidiennement uniquement parce que ce sont des femmes bien sûr maintenant imaginez ce que subissent en silence celles qu'on n'écoute pas parce qu'elles sont pas streameuses ou influenceuses oui ça aussi c'est un enjeu politique important le rapport homme-femme dans la société ça va au-delà du jeu vidéo je vous l'accorde mais ça en fait quand même partie d'ailleurs pour vous montrer à quel point c'est avant tout une histoire de décision sociale le marketing japonais a beaucoup plus tôt inclus les femmes en tant que client potentiel et sur le même plan que les mecs genre la fameuse pub japonaise de Zelda 64 bah c'est une jeune ado qui joue et oui elle joue dans des places aux esprits mal placés cette pub n'a aucun intérêt on n'apprend rien du tout mais arrête et aujourd'hui les japonaises sont beaucoup moins emmerdées sur le sujet du jeu vidéo par les japonais alors après attention j'ai dit beaucoup moins pas que ça n'existait pas et la société japonaise a bien d'autres moyens pour être sexiste à coup d'idées débiles ok les japonais c'est quoi votre délire avec les menstruations bref on a évoqué pas mal de choses autour de la production des jeux mais pourtant on n'a pas encore parlé des sujets des jeux en eux-mêmes qui sont vous l'avez certainement deviné souvent politiques alors la politique dans les sujets de jeux vidéo c'est à dire les histoires racontées et mises en scène par le jeu vidéo bah c'est souvent assez disparate déjà il y a les jeux ouvertement engagés dans une cause ceux qui se revendiquent militants dans un sujet particulier et qui tournent tout histoire et gameplay autour de ça et eux franchement difficile de sortir sans passer pour un couillon hein non mais les jeux vidéo c'est pas politique je pense à des jeux comme This War of Mine ou Paper Please mais on peut l'élargir aux jeux de simulation politique et gouvernementale surtout chez les 4x genre ça m'a fait beaucoup rire que les joueurs se soient plaints dans Victoria 3 que le communisme était OP alors oui sur le papier c'était logique vu que ça virait toute notion de lutte économique et sociale intestine tu gagnes v'là du temps et de l'énergie sociale si t'enlèves ça mais ce qui rendait le truc cassé c'était qu'on pouvait accéder à un communisme idéal bien trop rapidement surtout comparativement aux essais mortifères du monde réel il y a aussi les jeux engagés mais qui sont un peu moins frontaux sur ce qu'ils veulent dire c'est souvent le cas des jeux 1D où tu peux très bien surkiffer le jeu pour son gameplay mais ne pas du tout faire attention aux messages portés par l'univers et l'histoire par exemple je sais que beaucoup de gens n'ont jamais fait gaffe aux côtés très critiques de la religion de Mindy Goff-Isaac issue de la relation contrastée de son créateur Edmund Macmillan avec sa mère très croyante ou encore du message de Celeste reflet des pensées de sa créatrice Maddy Torson sur sa dépression et sa transidentité les messages sont d'une manière générale plus proéminents et forts dans la sphère indépendante déjà parce que les auteurs sont moins nombreux il est plus facile de faire passer une idée quand moins de personnes sont impliquées dans le processus créatif mais aussi pour une question de démarcation les studios classiques ont un impératif de rentabilité qui est souvent bien plus fort et ils poussent à un lissage des idées et du gameplay pour une question de coût innover et ça coûte souvent trop cher pour eux les jeux 1D se démarquent majoritairement par une approche rafraîchissante et souvent plus frontale ou engagée et puis il y a aussi les jeux sur les personnalités politiques qui sortent notamment lors des campagnes présidentielles c'est comme ça qu'on se retrouve avec un beat them up avec Mélenchon en personnage principal un JRPG où on joue Le Pen ou encore un jeu de golf autour du monde avec Obama ouais bon cette catégorie là est un peu claquée on va pas se mentir mais si ce sont des jeux que l'on dégine généralement comme jeux politiques par opposition au reste qui serait de facto non politisé bah en réalité c'est pas du tout le cas prenez par exemple Skyrim de prime abord on ne le pense pas comme un jeu très engagé avec son autre monde sa magie ses dragons et pourtant toute la suite de quêtes sous la révolte d'essombrage est éminemment politique ça parle de révolution de souveraineté de gestion de territoire de racisme bref ça peut très facilement faire écho à nombre d'événements de notre propre histoire genre enlever la magie et les dragons et mettez ça à Cuba dans la deuxième moitié du 20ème siècle ça passe et pourtant je suis à peu près sûr que très peu d'entre vous l'ont réfléchi sous l'angle politique comme beaucoup quand je l'ai fait pour moi c'était juste une histoire cool avec un contexte qui permettait de le crédibiliser et c'est le cas je ne pense pas que ça a été réfléchi en amont par qui que ce soit chez Bethesda leur priorité étant de vendre un maximum de jeux il faut faire en sorte qu'il soit le moins polarisant possible donc si politique il y a il faut qu'elle soit la plus plate et consensuelle possible histoire qu'on ne la remarque pas ou alors nier l'évidence ouais parce que ça m'a toujours fumé qu'Infinity World revendique un apolitisme de ces modernes warfare prétextant que si ça ne parle pas explicitement du présent et du monde réel ça n'est pas politique oui bien sûr des jeux où tu incarnes des soldats américains bien blancs comme des culs qui partent des inguets du bronzé par milliers certes dans des conflits fictifs mais toujours dans les mêmes zones géographiques c'est pas du tout politique non mais bon c'est pas les seuls toutes les grosses boîtes finissent par utiliser cette carte bidon pour ne surtout pas perdre des consommateurs potentiels quitte à arriver à des situations bien pourries comme quand EA avait nommé un antagoniste nazi du nom d'un résistant ou quand Ubisoft assure que l'univers de The Division qui parle quand même d'un shutdown du gouvernement américain et de la réaction de ses habitants ne serait pas du tout politique même Cyberpunk 2077 n'est pas considéré comme une déclaration politique par le lead quest designer de CD Projekt alors même que le créateur du jeu d'origine assume totalement cet héritage politique anticapitaliste les mecs vous avez punk dans votre titre allo et je vois pas l'intérêt de faire un jeu de SF dystopique si c'est pas pour parler du présent par métaphore c'est la base du truc les mecs c'est sur ce principe que se vendent tous les récits de SF et c'est un cynisme généralisé qui gangrène à mon sens l'industrie actuelle refuser de mettre des mots sur l'évidence c'est d'une pauvreté d'esprit insupportable c'est juste prendre les gens pour des cons incapables de comprendre le moins de sous texte et une manière d'assumer de vouloir prendre aucun risque aucune créativité comment voulez-vous faire des bons jeux à histoire complexe si prendre la moindre position évidente est interdite du coup on se retrouve avec des jeux qui puent le cynisme à plein nez avec aucune conséquence morale réelle appuyée de vos actions des statu quo partout des scénarios soit hyper convenu donc tu y fais plus gaffe soit délirant ou tu sais plus trop quoi en penser parce qu'il faudrait surtout pas que justement vous réfléchissiez plus loin que votre manette ou votre clavier ces jeux ne sont pas conçus avec des idées politiques précises en tête c'est pour ça que les analyser sous cet angle aboutit souvent à des conclusions contradictoires ce sont des jeux qui montrent de la politique parce qu'à partir du moment où un jeu met en scène un contexte économique et social quand bien même fictif et des interactions entre individus il montre une politique interne à sa dégèse mais qui ne font surtout pas de politique allant jusqu'à nier l'existence d'une quelconque relation entre la réalité et la fiction ce qui est je pense une des raisons pour laquelle les scénarios de jeux vidéo sont encore très mal conçus et mal considérés par rapport aux autres arts et c'est aussi pour ça que quand un jeu qui assume de manière évidente de parler social et politique t'as un côté qui trouve ça révolutionnaire et l'autre qui hurle à la déchéance de la société oui parce que ce sont souvent des trucs de gauche qui assument leur côté politique j'avoue que voir un Wolfeuchtein inversé où tu butes des juifs par centaines plutôt que des nazis ça doit faire un peu bizarre alors après attention comme je l'ai dit en intro tous les jeux ne sont pas politiques au même niveau ni de la même manière les jeux très abstraits comme Tetris bah y'a pas vraiment de politique là dedans et y chercher du sens c'est surtout une perte de temps si vous voulez mon avis et y'a des jeux qui ont un sens politique très faible ou qui se sont dépolitisés au fil du temps par exemple même moi qui suis un putain de gauche et ass et JW Woke vous l'aurez bien compris et bah Mario principal où tu dois pas sauver Peach de Bowser quand bien même c'est le trope éculé de la demoiselle en détresse bah ça serait pas un bon Mario pour moi parce que c'est devenu une marque de la série il faut que ça soit là aujourd'hui on s'en contrefou du sens des jeux Mario et qu'à partir du moment où tu mets un twist pour désamorcer le truc et pas le prendre full premier degré comme à la fin d'Odyssée bah je vois pas le problème mais d'une manière générale énormément de jeux sont politiques même si c'est très rarement conscientisé par les devs ou les joueurs parce qu'ils sont faits par des humains parce qu'ils reproduisent presque tous d'une certaine manière des éléments de la vraie vie et importent donc avec eux une certaine vision de nos sociétés Fallout était politique éminemment antinucléaire jusqu'à que Bethesda arrive et aseptise le truc jusqu'à la mort Total War on joue quand même une sorte de dictateur d'émurge qui envoie au casse-pipe des milliers d'individus Metal Gear pourtant adoré par nombre de défenseurs du soi-disant apolitisme du jeu vidéo c'est une série très politique ça cause quand même armement nucléaire militarisme expérience sur des humains sous l'angle du cool et du nanar certes mais c'est quand même très lié à la vision politique d'un japonais post seconde guerre mondiale et ça fonctionne aussi pour des jeux sans scénario un jeu de course c'est pas juste un jeu de course c'est aussi une lettre d'amour à ce qui peut être considéré différemment comme un moyen de transport un outil de loisir une source de pollution majeure ou un pinacle de statut social mais qui serait de plus en plus critiqué aujourd'hui réduire Forza à un simple jeu de course qui ne dirait rien de notre société actuelle non évidemment certes à côté d'un disco Elysium quand bien même c'est pas du tout le même genre le message semble bien caché mais pourtant il est bien là ne serait-ce que parce que c'est fait par des gens et ça embarque donc une partie de notre monde après le jeu vidéo a un petit truc particulier mais qui a quand même son importance comparé aux autres médias c'est qu'une de ses briques de base est la confrontation interactive vous contre un univers fictif ce qui induit très souvent un rapport de violence exacerbé les jeux où vous ne devez pas tirer sur des trucs et buter des machins sont assez rares alors normalement ça n'a pas d'incidence sur la vie réelle comme beaucoup de joueurs et joueuses j'ai dû buter numériquement l'équivalent en population d'un petit pays et pourtant il n'y a pas plusieurs milliards de psychopathes à se faire de sang dans les rues mais ça rend complexe la lecture politique des sujets de jeux vidéo en effet qu'est-ce qu'un jeu où vous devez tuer des centaines de personnes dans un monde où vous pouvez plier toutes les règles à votre volonté puisqu'elles ont été écrites pour vous en tant que personnage principal si ce n'est un rêve mouillé de dictateur quand bien même dans le scénar vous oeuvrez pour la paix et les petits oiseaux qui chantent mouais compliqué cette question et en vrai je n'ai fait qu'égratiner la surface de la politique dans les sujets de jeux vidéo peut-être qu'il y aura une vidéo qui parlera plus en profondeur de ça un jour je promets rien après avant de passer à l'axe suivant il faut qu'on reparle d'un sujet qui est souvent évoqué quand on parle politique et jeux vidéo sur internet la place des femmes je pense que je vous apprends rien historiquement le jeu vidéo n'a pas été très sympa avec les représentations des femmes souvent reléguées aux tropes de la demoiselle en détresse d'abord par simplicité difficile de faire plus complexe sur des machines comme l'Atari puis par idéologie la femme est souvent traitée très différemment de son homologue masculin soit pas présente soit potiche soit objet de quête d'un héros masculin et viril soit soutien moral ou physique les rares cas où elle arrive par hasard à la place de personnages jouables elle est forcément hyper sexualisée et objectifiée à un point où c'est devenu si normal et ancré dans l'imaginaire des joueurs que tout manquement à cette règle tacite est vu comme une trahison et une preuve d'agenda politique par nombre d'entre eux comme s'y mettre uniquement des machistes surburnés c'était pas aussi une vision très politique des joueurs et de la société j'en veux pour preuve la marée d'horreur sexiste qu'il y a eu quand une des protagonistes du prochain GTA a leaké ceux qui se sont plaints de ne plus avoir les plans boules de Miranda dans le trimester la trilogie Mass Effect ceux qui ont gueulé car Lara Croft avait une réduction mammaire dans le remake ont hurlé à la mort parce qu'à l'oeil avait des poils sur les joues ou plus généralement ceux qui déclarent qu'il est impossible pour eux de jouer autre chose qu'un buffle hyper testostéroné pour une question d'identification et c'est aussi la même logique invoquée pour ne surtout pas avoir de femmes sous couvert de réalisme dans un jeu au tut-bac contre des zombies et non ils sont loin d'être qu'une minorité bruyante tout simplement parce qu'ils sont encore et toujours la cible principale des marqueteux des gros triple A qui tâchent c'est eux qui font que l'idée d'un protagoniste féminin est souvent refusée par les équipes dirigeantes et je vous parle même pas des sexualités et genres alternatifs ou qu'un personnage féminin de MMO doit forcément avoir une plastique absurdement parfaite taurène mâle taurène femelle c'est toujours censé être une grosse vache sourde patte je rappelle mais celle-là elle est baisable c'est ce qui fait qu'aujourd'hui avoir uniquement des représentations de mâles blancs hétérosexuels est considéré par beaucoup comme normal et non politisé et que tout le reste est issu d'un agenda politique woke adepte de la cancel culture ou de tout autre terme importé de la dernière panique morale de la droite américaine c'est très frustrant parce que ça génère des torrents de haine envers des groupes sociaux qui veulent juste être représenté positivement dans le jeu vidéo et qu'en plus techniquement ça prive le jeu vidéo de potentiel bon jeu vous me ferez pas croire qu'il n'y a pas au moins un peu de sexisme dans le fait qu'il n'y a toujours pas eu de jeu Zelda principal avec la dite Zelda vraiment jouable dedans et non pour moi le peu qu'il y avait dans Spirit Tracks ça compte pas bref je pense avoir bien défriché l'aspect sujet de jeu vidéo il est temps de s'attaquer à ce qui fait sa spécificité sa grammaire je dirais même le gameplay et là vous allez me dire comment un gameplay peut-il être politique vous vous demandez sans doute comment je vais arriver à me branler le cerveau suffisamment fort pour arriver à justifier que faire des ronds dans Hexagone c'est politique et ben je vais vous décevoir parce que ça fait partie des très nombreux gameplays qui ne sont pas vraiment politisés c'est juste faire des ronds et là pour le coup c'est un truc totalement apolitique si on considère uniquement le gameplay cependant il y a quand même quelques gameplays qui sont eux au contraire très politisés mais avant tout j'ai une question est-ce que vous avez déjà joué à Stardew Valley ? RPG indépendant développé par Eric Barron est sorti en 2016 Stardew Valley vous met dans la peau d'un urbain qui se met au vert dans la Stardew Valley après que son grand-père lui ait légué sa ferme vous allez devoir planter des légumes rencontrer et aider les habitants de la ville peut-être fonder une famille explorer le souterrain mystérieux dans un univers quelque peu fantastique c'est un jeu vraiment très sympathique comme beaucoup de monde j'ai adoré le faire mais par contre son gameplay c'est tout le contraire de son message Stardew Valley essaie de mettre en jeu un retour à la terre à la campagne et a des relations plus saines avec les autres par contraste avec la vie de bureau urbain tellement merdique qu'il y a même un type qui est mort devant son PC dans un box à côté de vous mais le gameplay est genre la quintessence du productivisme et du capitalisme vous vous levez très tôt chaque jour avec seulement 15 minutes de jeu dans lequel il faudra caler un max de trucs pour être rentable calculer la rentabilité de vos récoltes optimiser vos déplacements parce que se balader prend du temps et tous les habitants ne sont pas disponibles au même endroit et à la même heure faire en sorte d'avoir une super ferme quand le putain de fantôme de votre grand-père vient carrément vous juger de l'au-delà on est très vite tapé par une boucle de gameplay où la rentabilité et la productivité sont les maîtres mots maîtriser le jeu veut dire optimiser le temps sur tous les éléments de gameplay alors j'ai kiffé mes 60 heures en une semaine lors de ma première partie mais il y avait quand même un certain malaise malaise qui s'il n'était pas forcément entièrement partagé était au moins remarqué par pas mal de personnes ce n'est que finalement assez récemment en tombant sur un article de Canard PC sur ce sujet que je me suis dit mais putain c'est évident et c'est le cas de beaucoup de jeux qui ont cette manie indépendante du sujet du gameplay de récolte production ultra répétitif où le fun viendra principalement de votre capacité à optimiser le plus possible et être le plus rentable New World et l'upex de la récolte de bois putain je m'en souviens encore c'était si stupide mais c'est à l'image de notre environnement en fait cette société du consumérisme du productivisme de l'optimisation du toujours plus ces gameplays ne sont finalement qu'une transcription simplifiée des règles fondamentales de notre société une putain de feuille Excel quoi raisonnement d'un fois d'ailleurs poussé à son extrémité dans des jeux comme Factorio ou Satisfactory mais qui sont cependant d'excellents jeux et des goûts fratants via davantage des joueurs que du jeu en lui-même rien ne vous oblige à speedrun la vie dans Star 2 Valley aussi mais pourtant on est très nombreux à avoir ce comportement et les jeux l'ont pris en compte dans les jeux mobiles par exemple où la rétention du joueur est directement liée à la quantité d'argent récolté il faut donc des boucles de récolte courtes mais à faire souvent avec plein de ressources différentes le tout avec une restriction artificielle pour augmenter la frustration surtout celle de ceux qui s'échinent à optimiser leur façon de jouer sans payer et même dans les jeux un peu plus gros budget genre un hack and slash qui t'indique les stats max potentiels de l'item que tu viens drop c'est un peu une manière de te dire de refarmer 500 heures pour tenter de choper le même mais avec des stats parfaites le diktat de la perfection un autre aspect de notre vie sociale que l'on retrouve régulièrement dans les jeux tout ça c'est évidemment très politique mais c'est rarement réfléchi et c'est pas très étonnant parce qu'en tant que joueur ou joueuse ou même en tant que développeur on voit le gameplay d'abord comme un support de fun inné plutôt que comme un vecteur politique la force de l'habitude si vous voulez et pourtant je pense qu'on gagnerait à réfléchir le gameplay sous cet angle là aussi ne serait-ce que pour se rendre compte par exemple que le jeu vidéo est très fondamentalement individualiste bah ouais parce que même en coop on joue finalement avec comme but principal d'avoir du fun pour soi en priorité sinon l'intérêt est très vite limité bref c'est un autre débat pour un autre jour il est plutôt temps de s'attaquer au dernier angle de la question nous et oui après tout pour un jeu vidéo il faut aussi des joueuses et des joueurs et alors là vu la diversité de types de gens et de groupes sociaux qui jouent aujourd'hui c'est un bordel on peut trouver tout et son contraire mais il y a quand même quelques tendances qui se dégagent déjà on en a un peu parlé mais quand bien même les femmes représentent 47% des joueurs soit presque la moitié il y a un sexisme latent dans la communauté gamer masculine qui ne semble pas près de se résorber la controverse du Gamergate est un des exemples récents les plus fameux de ce sexisme alors je vais pas pouvoir expliquer ici l'entièreté du Gamergate parce qu'en réalité c'est une putain d'énorme pelote de laine mais en gros tout part en 2014 d'un type qui n'a visiblement pas aimé se faire larguer par son ex développeuse de jeux vidéo qui a écrit un article de blog acerbe sur elle l'accusant de coucher avec des journalistes pour avoir des bonnes notes de son jeu les 4chners s'emparent du truc commencent à harceler la développeuse puis pour faire bonne mesure d'autres femmes du milieu accuser un peu au petit bonheur de la chance de connivence avec la presse et les studios on parle de harcèlement bien vénère bien organisé avec du doxing des groupes de hackers des menaces de viol des menaces de meurtre de masse à l'américaine sur les événements qui invitaient les femmes en question ah non c'est aller loin en vérité ça s'est vite transformé en un mouvement de joueurs s'opposant à ce qu'ils considèrent comme l'imposition de points de vue féministe dans la culture des jeux vidéo même si depuis ça va bien plus loin que le simple féminisme le mouvement est en effet une des bases de light rat américaine moderne nombre de grosses figures du gamer gate se sont convertis en influenceurs politiques roulant pour Trump QAnon les mouvements masculinistes islamophobes suprémacistes blancs incels et beaucoup font encore leur beurre en maintenant un lien étroit entre jeux vidéo culture internet en général et politique notamment dans les communautés FPS et jeux de sport histoire de toucher un public large jeune et peu politisé même si c'est pas le cas pour tout le monde le mouvement n'étant pas vraiment structuré il est difficile de lui affilier clairement des revendications c'est comme pour les Anonymous tout le monde peut déclarer en faire partie et lui prêter ses propres convictions mais il y a en tout cas un vrai sujet de société documenté sur les liens entre la radicalisation d'extrême droite et les jeux vidéo le tueur de Chris Search a cité PewDiePie et Fortnite dans son manifeste et ses jadissements celui de Buffalo s'est filmé sur Twitch plateforme de stream gaming avant tout en perpétrant son crime ignoble alors après attention comprenez bien que ce n'est pas la faute aux jeux vidéo mais que celui-ci sert de lien social et est visiblement porteur de messages pour ces individus c'est pas pareil il n'en reste pas moins qu'encore aujourd'hui être une femme dans la communauté jeux vidéo c'est pas toujours évident il reste encore beaucoup de gens qui sortent des trucs bien nazes sans sourciller de base de base tu reviens 20 ans en arrière tu voyais pas autant de filles sauf que là elles savent que ça marche elles savent qu'elles peuvent faire de la thune autrement que de faire des only fans elles se disent quoi elles se disent bah écoute non je vais juste me mettre sur mon pc me maquiller pour plaire et puis je vais lancer un petit stream 13 janvier 2023 le mec est bloqué en 1980 et perso ce qui m'embête c'est que j'ai pas l'impression que ça bouge plus que ça sur le sujet j'ai lu un article de 2013 de marlard sur safajor.org intitulé sexisme chez les geeks pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier et ce qui m'a choqué c'est à quel point ça a pas changé ça fait presque 10 ans que l'article a été écrit et j'ai l'impression qu'il aurait pu être écrit hier dans la communauté jeux vidéo il y a une vraie fracture entre une banque de mecs très fragile aux idées haineuses et le reste même si le reste n'est pas forcément très homogène non plus et le souci c'est que c'est difficile de déterminer la proportion de tout le monde dans ce gros bordel et l'autre gros groupe qui compose des joueurs et des joueuses c'est ceux qui revendiquent un apolitisme du jeu vidéo je ne sais pas vraiment d'où vient cette idée que les jeux vidéo sont par essence apolitiques et que voir de la politique en eux serait contre nature je miserais sans doute sur le fait que la cible des jeux a longtemps été des gens en position de pouvoir social des jeunes garçons majoritairement blancs si on en croit les pubs relativement riches de surcroît pour se payer les matérias nécessaires et le temps de loisir et donc des gens qui ont tout intérêt à perpétuer un statu quo social qui désavantage c'est comme ça qu'une normalité s'est forgée au fil du temps et quand il faut sortir de cette normalité en incluant d'autres personnes et d'autres types de récits que ceux auxquels ils sont habitués évidemment il y a une forme de réactance et il y a aussi le fait que le jeu vidéo est considéré comme un échappatoire ludique comme son nom l'indique et qu'à contrario la politique est souvent synonyme de truc très chiant donc pas ludique du tout le fait est que cette vision qu'un bon jeu est apolitique et qu'un jeu avec de la politique visible est forcément mauvais est ancré chez beaucoup de gens et qu'elle a tendance à tirer tout le monde vers le bas à mon sens déjà parce qu'elle est fausse mais aussi parce qu'elle conduit à un rejet en bloc de tout ce qui sort des sentiers battus et qui donc n'encourage ni à la nouveauté ni au débat même si l'injonction au débat c'est de la merde soyons clairs refuser de même évoquer un jeu parce qu'il montre des choses dont tu ne veux pas admettre l'existence souvent par simple haine de la différence c'est pas le move le plus mature que je connaisse et ça donne des gens avec des grilles de lecture complètement pétées du genre incapable de voir un sous-texte politique pourtant assez évident hyper féministe woke parce qu'il y a deux femmes dedans ah non mais l'invasion de champignons géants je peux l'accepter mais pas deux femmes qui s'aiment moi monsieur c'est complètement irréaliste comment voulez-vous avoir une discussion sérieuse avec ces gens là et de toute façon et d'une manière plus générale les personnes jouant en jeu vidéo n'étant pas identiques et formant une société on trouve énormément de groupes plus ou moins grands plus ou moins conscients d'eux-mêmes et plus ou moins en conflit avec les autres la prise en compte des joueurs et des joueuses avec des handicaps j'en avais parlé dans une vidéo l'année précédente c'est un vrai sujet sur lequel il faut que l'industrie se penche la guerre avec les casus si aujourd'hui c'est moins virulent au début des années 2010 c'était assez hardcore parfois casus de mes couilles les fandoms aussi des fois c'est casse-pied des gens qui se retrouvent ensemble pour parler de leur amour pour un produit culturel perso j'adore ça et je trouve ça super cool mais ça peut partir en vrille à tel point que certains fandoms sont connus pour être hyper toxiques je vous aime bien les fans d'Undertail et de FNAF mais putain vous avez de ces zozos dans vos groupes plus vieux et peut-être plus parlant pour beaucoup d'entre vous tout simplement les guildes dans les MMO pour ceux qui en ont fait partie les guildes en jeu c'est majoritairement de la gestion et du social qui seraient présents pour leur aide tel jour qui affarment les bons compos faut gérer machin qui s'engueuler avec truc faut trouver un DPS remplaçant bidulez malade ou arrêtez de jouer les chefs et gestionnaires de guildes sont souvent moins joueurs que politicien de leur mini société en fait et c'est pareil encore aujourd'hui le serveur Minecraft sur lequel vous traînez l'équipe habituelle pour jouer à Apex qui se retrouve 3 sorts par semaine les inconnus avec qui vous discutez sur le chat de tels streamers régulièrement on peut trouver énormément de manières de découper les joueurs en sous-groupes sociaux mais avec comme sujet central le jeu vidéo et tout ça bah c'est aussi et surtout de la politique et ben même s'il y a des points qui sont parfaitement discutables j'en conviens si après tout ça il y a encore des gens qui viennent me dire que le jeu vidéo ne peut pas être politique mais admettons admettons que vous réfutiez tout ce que je dis avec sans doute une bonne grosse dose de mauvaise foi mais dans ce cas là je vous pose la question à l'envers pourquoi le jeu vidéo ne serait-il pas politique on reproche souvent à ce média de singer le cinéma cinéma dont il est admis que c'est très politique jusque dans son montage pourquoi le jeu vidéo ne le serait pas les films sont politiques le théâtre est politique la littérature est politique l'art est politique pourquoi ce produit culturel précis serait insensible pourquoi il aurait une sorte de passe-droit qu'il ferait vivre en dehors de toute considération sociale et tout le long de la vidéo j'ai donné pas mal d'éléments de réponse c'est davantage un refus de le voir en tant que tel de le réfléchir en tant qu'objet politique de la part de nombre d'utilisateurs et de ses créateurs et je peux comprendre que ça en emmerde certains ça peut les amener à prendre des positions sur des sujets et avoir des postures qu'ils n'aimeraient pas avoir en public devoir réfléchir et faire la gueule face à des récits qu'ils appréciaient sans y penser ou plus simplement d'une manière générale la politique n'a pas bonne presse auprès des personnes peu politisées quand on dit politique ça convoque tout un imaginaire pas sexy du tout plein de scandales de gens véreux de foires d'empoigne de débats relous et c'est assez réconfortant de se dire que le jeu vidéo est en dehors de tout ça le jeu vidéo est très majoritairement vécu par les joueurs et joueuses comme un échappatoire à la vie réelle une sorte de sanctuaire un autre monde qui permet d'oublier un moment de ce dans quoi on vit et réfléchir au jeu comme je l'ai fait dans cette vidéo c'est en quelque sorte désacraliser le média moi aussi je porte un regard nostalgique sur mes heures passées durant mon enfance à faire des combats de chiens dans le bedroom de Peter Pan j'aimerais grave continuer à vivre des moments comme ça où je vivais vraiment le moment présent mais d'un autre côté les jeux vidéo font aussi partie de la vie et refuser de comprendre qu'ils sont influencés et influencent en retour le monde qui nous entoure c'est en quelque sorte refuser de mûrir maintenant les voir sous l'angle politique c'est pas non plus une fatalité comme évoqué en début de vidéo tout n'est pas politique au même niveau il faut faire la part des choses et c'est valable aussi pour le jeu vidéo le piège principal étant de ne pas partir dans les extrêmes c'est à dire de pas voir de politique là où il est pourtant évidente ou au contraire tout le temps tout par exemple dans cette vidéo j'ai volontairement forcé le trait sur certains aspects pour faire passer le message je comprendrais parfaitement que vous ne considériez pas les gameplays comme politiques parce que clairement le débat est encore loin de ça et un autre point qui fait que le jeu vidéo même politisé c'est pas très grave c'est qu'il y en a pour tous les goûts j'ai parlé de beaucoup de jeux différents durant ce long essai on a vu des jeux de gauche de droite full réac militariste sexiste féministe capitaliste anticapitaliste neutropossible bref énormément de discours politiques différents sur plein de genres comme tous les autres arts culturels le jeu vidéo est politisé par ceux qui le font et ceux qui le pratiquent et comme on est tous différents ben on ressorte nombre de points de vue différents certes on retrouve des courants et des idées communes mais ce que je veux dire c'est qu'avoir des convictions politiques et comprendre les jeux sous l'angle social ne vous enferme pas sa pratique c'est pas parce que ok soudainement vous acceptez que les jeux ont un sens politique que vous pouvez plus y jouer vous ne les voyez sans doute plus de la même manière et dans certains cas vos convictions personnelles vous dictent de ne pas y jouer mais c'est pas très grave vous aurez juste grandi après même si je dis qu'il y a énormément de politiques différentes dans le jeu vidéo ça reste quand même une énorme industrie dans nos systèmes actuels donc bien capitaliste as fuck et pas du tout écologique donc oui tous les jeux sont politiques de manière différente mais le jeu vidéo dans son ensemble c'est quand même pas jojo voilà c'est la fin de cette vidéo sur la politique et le jeu vidéo j'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas trop mis en rogne j'ai pris pas mal de pincettes sans mettre de côté mes convictions non plus vous l'avez compris maintenant j'espère que c'est suffisamment bien dosé parce que c'est pas évident quand on bosse tout seul en sachant que malgré la taille de cette vidéo j'ai vraiment raccourci le truc le plus possible et je suis resté très en surface du sujet en réalité j'aurais très bien pu passer trois heures par sous point tellement le sujet est vaste notamment en ce qui concerne ce que racontent les jeux ou la place des minorités dans ceux-ci mais bon ça sera peut-être pour une prochaine vidéo ou peut-être pas n'ayant aucune idée au moment où je dis ces mots de comment la vidéo va être reçue bah si ça se trouve ça va être une chillstorm de ouf et je vais juste plus jamais en parler en tout cas la prochaine fois ça sera une vidéo moins polémique moins politique plus tranquille et surtout plus court parce que je sens que je vais détester le montage je remercie aussi très sincèrement ceux qui me soutiennent sur Utip c'est grâce à vous que je garde la foi de faire des vidéos de ce genre n'hésitez pas à y passer le lien est en description d'ailleurs j'ai aussi mis tous les liens des sources qui m'ont servi à écrire cette vidéo n'hésitez pas à aller les consulter et sur ce je vous dis à dans quelques temps salut à tous portez-vous bien merci à tous merci à tous merci à tous